L'agence de l'OES, pour nous, c'est un acteur essentiel. D'abord, puisqu'ils apportent une aide financière qui est importante, qui est bien supérieure à celle que nous on apporte. Donc, ils nous apportent l'aide financière pour le financement des projets. Et en même temps, ils nous apportent une expertise, je dirais, technique, dans le sens où ils valident également les projets. Ils les étudient comme nous, ils les valident également comme nous. Et donc, ça nous donne une assurance supplémentaire que les projets sont fiables. Ils ont été très moteurs également pour convaincre les élus du pays vauronnais d'engager de la coopération. Pourquoi allouer 30 000 euros, 40 000 euros dans un pays qu'on ne connaît pas, alors qu'on augmente le prix de l'eau en France, dans d'autres collectivités, dans d'autres communes, et qu'on demande aux abonnés de payer plus cher leur eau, parce qu'on n'arrive pas à financer l'ensemble des besoins du service ? Une des principales réponses qui a été apportée et qui a permis de lever cette interrogation, c'était l'action de l'agence de l'eau, qui a convaincu les élus que 1 euro apporté par la collectivité, c'était 5 euros engagés dans le pays. Calémi, on engage 90 000 euros, et l'agence de l'eau engage 510 000 euros. Donc, c'est énorme. L'agence de l'eau RMC, donc Rhône-Méditerranée-Corse, et Seine-Normandie. Donc, le différentiel est important. Et sur le projet de Marotan-Drano, il y a 240 000 euros de budget pour l'action. Sur les 240 000 euros, il y en a 30 000 qui sont apportés directement par le Pays-Voix-Rennais, et 210 000 qui sont alloués au Pays-Voix-Rennais sous forme de subvention de l'agence de l'eau. Donc, une fois de plus, une grande partie du projet est financée par l'agence de l'eau. Avec un petit apport, 30 000, ce n'est pas un petit apport, mais avec un apport raisonnable, on va dire, on peut engager des projets qui sont pour le coup vraiment importants. Puisque si c'est vrai qu'avec 30 000 euros, on ne fait pas grand-chose en France comme dans un pays du Sud, par contre, avec 250 000 ou 300 000 euros, là, pour le coup, on fait des opérations qui sont vraiment importantes, qui permettent vraiment de changer la vie des citoyens ou des gens. Donc, ça aurait été dommage de se priver de ces leviers existants, et pour lesquels l'agence de l'eau n'hésitait pas à nous relancer régulièrement. Donc, c'est un petit apport.